Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Paul ist 20 Jahre alt. Er erinnert sich nicht mehr, wie es seine Mutter geschafft hat, ihn im Delirium hierher zu bringen. Seit einer Woche bekommt er Beruhigungsmittel und ist nicht mehr aggressiv. ... 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 J'étais là, j'étais là, j'étais là pour moi, j'étais là pour moi. Je t'ai dit que j'étais là. Ok. C'était une chambre. Oui, je suis là. J'ai dit que j'ai vu, j'ai vu que j'ai vu ce qui m'a dit. J'ai vu que j'ai vu que j'ai vu. C'est une drogue très dangereuse qu'il faut chercher rapidement à arrêter. Il va toujours dire qu'il ne prend pas. Je ne sais pas si c'est quand il va faire une crise, que tu sais qu'il est en train de reprendre. Parce que c'est très difficile à arrêter ce genre de produit. Des fois même plus compliqué que l'Heroïne. Die Opiate-Krise betrifft die ganze Welt. Binnen 20 Jahren hat sie in den USA bereits 300.000 Todesopfer gefordert und bedroht nun auch Europa. Der Missbrauch von Tramadol vergiftet den afrikanischen Kontinent mit jedem Tag mehr. Mais ça ne concerne pas quelqu'un. Ohne Hilfe erleiden die Opfer immer wieder Rückfälle. Sie sont comme un prisonnier dans leur Abhängigkeit. C'est vraiment très très dur de décrocher, mais c'est un combat. Donc j'aimerais que on m'aide à s'en sortir, sinon je sais pas ce que je veux devenir après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...